Vous avez envie de danser la salsa, le flamenco, le Bollywood? Eh bien, aujourd'hui, j'ai pour vous un top 5 des écoles de danse du monde, mais à Montréal. En cinquième position, nous avons l'école Latin Groove, qui offre aux Montréalais des cours de bachata, de merengue, de salsa, de cha-cha et de kizumba. C'est la place pour danser sur de la musique latine, pour travailler la fluidité des hanches et pour jouer la carte de la séduction. En quatrième position, le flamenco est à l'honneur avec le studio Play Amar. Vous apprendrez alors le zapaté à dos. Ça, c'est le mouvement des pieds qui frappe au sol. Vous travaillerez aussi la fougue et la passons qui se dégagent de cette danse d'Espagne. En troisième place, nous retrouvons l'école Komashi, où vous pourrez découvrir l'art de la danse japonaise. Ce cours enseigne la précision des mains et la simplicité des mouvements. On peut voir la troupe de cette école performer dans plusieurs événements japonais à Montréal. La deuxième place revient à l'école Métissage pour ses cours de dundundance. C'est quoi le dundundance? Eh bien, le dundund, c'est le nom du tambour et les étudiants dansent au son d'une musique africaine tout en frappant sur ce tambour. Ça travaille donc la rythmique, la coordination et ça fait travailler votre système cardiovasculaire. La première place revient à l'école Tahala Dance, une école de danse indienne qui se démarque par son originalité culturelle. On peut apprendre la danse classique indienne et le Bollywood, une danse rapide et rythmée avec des gestes de mains très précis qu'ils appellent les Moudras. L'école a deux troupes, une professionnelle et une semi-professionnelle, qui fait plusieurs spectacles et événements dans le Grand Montréal. Voilà, c'était mon top 5 des écoles de danse du monde, mais à Montréal. Sur ce, je vais aller danser!